Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur des Etats-Unis, Larry André. Donc nous, en tant que femmes, la femme a une place, mais quand même l'homme n'est pas loin, ça il faut le dire. Chers collègues, c'est pour moi un grand plaisir et un honneur de vous remercier. Et à travers vous de remercier l'auguste ambassade amoritarie de votre grand pays, les Etats-Unis d'Amérique, pour avoir choisi et proposé ma modeste personne comme récipiendaire de ce prix honorable. Excellence, ce choix me voit droit au cœur et donne de l'immense intérêt qu'apportent les Etats-Unis à la protection des droits humains partout dans le monde, et particulièrement au niveau de l'Amérique. Excellence, cette attestation, ou ce certificat d'attestation de nomination, que vous venez de me remettre, est certes une reconnaissance aux efforts fournis par la MSME durant tout le combat qu'elle a porté depuis 16 ans pour mettre fin aux violences sexuelles américaines. Le combat, ce combat, dont les premières actions furent entourées de peur, de silence, de tabou, de manque d'intervenants prêts à prendre les risques, et qui aujourd'hui est devenu incontournable. L'un des résultats les plus tangibles de ce combat, c'est qu'actuellement, on peut parler ouvertement et publiquement sans avoir peur d'être poursuivi. Ça, c'est un grand combat. Excellence. Certes, ce combat autour des violences sexuelles, je l'ai porté avec détermination. Ça, c'est une reconnaissance que vous venez de me faire, et moi, je reconnais que c'est un mérite que je l'ai porté. Mais encore, je l'ai porté avec sagesse et respect des normes sociales, et c'est ce qui nous a permis d'avoir ces résultats actuellement tangibles, ceux desquels, aujourd'hui, vous êtes en train de m'honorer. Mais, sans l'équipe remarquable de l'AMSME, sans sa détermination, sans son travail et encore son professionnalisme, on n'aurait jamais obtenu ces résultats. Donc, c'est une reconnaissance de ma part à toute l'équipe de l'AMSME, ici présente. Ces résultats palpables, sans bien sûr oublier les personnes de source qui nous ont accompagnés, les psychologues, les médecins, les avocats, les imams, et les partenaires qui nous ont accompagnés financièrement, les agences des Nations Unies, la coopération espagnole-française de l'Union Européenne, des ONG internationales comme C'est Vertilidrine, comme Medicos, tout le monde où ? Et, ça c'est des organisations, et comme Santé Cite, ce sont des organisations qui nous ont accompagnés dans ce combat. Bien sûr, je ne peux pas oublier l'ambassade, parce que ce sont les premiers qui m'ont encouragée. Et ce sont eux qui ont donné, disons chez nous, la matière, donc, pour le travail que nous faisons, en le valorisant, et en disant que c'est de vrai travail, et ça c'est de vraies données. Donc, ça, c'est des choses qui me valent droit au cœur. Excellence. Le combat ne finira que lorsqu'on aura atteint notre objectif. Toutes les femmes et tous les enfants mauritaniens jouissent de leurs droits à la vie, à la santé, à l'éducation et à la dignité. Excellent. Nous allons donc continuer. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons rendu sensible la jeunesse dotée, dans notre élan de détermination, encore plus fort que celui que nous avons fait. Et cela me rassure aujourd'hui qu'à un certain âge, j'ai la jeunesse qui prend la relève. Et je vous remercie extrêmement. Merci. 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 Merci.